Donc voilà, la satisfaction du boulot bien fait, ça c'est super agréable. Honnêtement, humainement, ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Très riche, très en phase, avec la même envie, la même volonté d'aller chercher du résultat, mais pas seulement, d'aller chercher le fait de bien naviguer, de naviguer propre, de naviguer rapide, et de faire plaisir sur l'eau. Et ça, ça a été vraiment quelque chose de très motivant. Voilà, c'est tout ça. C'est une très très belle course. Tu vois, le bonheur d'être sur l'eau. L'envie, quand on est partis tous les deux approchés, où honnêtement, on avait vraiment l'envie d'aller, et la même envie d'arriver. C'est le bonheur d'être sur l'eau. Bon, c'est la troisième fois, je crois que j'arrive à Salvador. Écoute, c'est une ville extraordinaire. Tu vois, donc, ce métissage, c'est tout le monde autour. Il y a une espèce d'énergie énorme ici. Donc, cette énergie, en fait, finalement, tu la ressens même sur les cantons. Et donc, voilà, c'est là. Puis, en plus, bon, voilà, nous, on arrive devant. Donc, c'est, tu vois, toujours un peu particulier. Donc, voilà, c'est l'énergie. Tu vois, juste un mot, l'énergie. Le Salvador. Bon, une très grande fierté d'avoir gagné cette Transat Jacques-Bab avec Yann. Et aussi d'avoir porté à quatre le nombre de victoires globales. Donc, c'est gros satisfait, c'est une course difficile que tout le monde a envie de gagner. Voilà, donc, c'est bien, c'est bien d'être arrivé. C'est bien ce travail du double. Il y a un moment unique dans ce couple qui se forme. C'est une bataille d'hommes, d'entraide, qui est très forte. Et ça, ça me plaît de créer ce lien unique avec un autre skipper. Tout faire pour gagner ensemble. C'est tout le temps un moment magique. Et ça l'a été cette fois-ci aussi. Salvador, c'était un des plus beaux accueils que j'ai eu. Troisième victoire ici. Et c'est vrai qu'il y a eu la chance d'arriver le dimanche. Il y avait un engouement populaire. Il y a eu du bruit. L'ambiance brésilienne était là. Et ça, c'est magique. Comme disait très justement Jean-Luc en arrivant, gagner, c'est rare. Et gagner, c'est précieux. Et quand vous êtes avec cette émotion-là et que vous pouvez la partager avec quelqu'un d'autre, alors qu'habituellement, c'est vrai que j'ai eu l'habitude de le garder pour moi, là, j'ai un trait d'union avec quelqu'un. Et j'aurai toute ma vie cette émotion avec lui. Et c'est très fort dans la vie d'un athlète de pouvoir concrétiser ce pour quoi on se prépare pendant des années et de le partager avec quelqu'un. Et la Jacques Vabre, dans son concept, c'était ça au départ. C'est d'arriver à créer des duos qui construisent des belles histoires. Et je crois qu'avec Jean-Luc, sur ce débout, on a construit une très très belle histoire. Et conclure sur une victoire comme ça, c'était très important pour tout le groupe. Et cette bienveillance qu'on a eue l'un pour l'autre, s'est traduit en une émotion d'une victoire. Et l'arme fatale du haut niveau, pour moi, en équipe, et notamment à deux, c'est la bienveillance. Et ce moment-là, il concrétise quelque chose qui est conceptuellement chez moi très fort. Et j'étais très fier qu'on ait réussi à faire ça ensemble. Vous partez en tant que marin, comme compétiteur, et vous distillez finalement cette émotion du Havre pendant toute cette course. Et vous en faites finalement votre histoire. Et quand on arrive et qu'on longe les côtes, on se retrouve d'abord avec une espèce de ligne, effectivement, d'une ville tournée vers la mer, parce que ça dure des kilomètres avant qu'on arrive. C'est extrêmement étendu. Et on arrive ici et on sent cette vieille ville, marquée, pareil, par l'histoire, marquée par, finalement, le bastion de l'insurrection noire du Brésil, avec une identité super forte, une identité très fière, très engagée, et qui, pareil, sur la durée, reflète quelque chose de puissant. Et finalement, ces deux villes, elles ont une résilience. Et j'aime bien cette force de la résilience. Moi qui ai mis du temps à gagner, et moi qui suis allé chercher loin la victoire, c'est à ça que je pense, quand je pense à ces deux villes. à côté de ces deux villes, les deux villes, 4, 4, 4 ! Le 5e du monde des Globes, Jusseyer Argentier Antique, a pu démontrer tout son talent de navigateur en Italie. Moi je rêve de faire une double avec Jean-Pierre Antique. Le 5e du monde des Globes, Jusseyer Argentier Antique. Le 5e du monde des Globes, Jusseyer Argentier Antique. Le 5e du monde des Globes, Jusseír Argentier Antique. Le 5e du monde des Globes... et je vous présente beaucoup, beaucoup plus. Applaudissements.